Salut à tous, j'espère que ça va tout ça. Aujourd'hui je suis tombé sur un spécimen sur FIFA qui m'a donné envie de vous faire une vidéo sur le thème « C'est quoi un gros connard sur FIFA ? » Alors on les a tous déjà croisés une fois, ils sont nombreux. Et aujourd'hui moi je suis tombé sur celui qui remplissait toutes les cases du bingo connard. Alors premier signe déjà, le pseudo et le nom d'équipe. Alors je vous explique, je lance un match sur FUT en mode saison normal. Et là je tombe sur ça, Papa Zlatan et le FC Tuch Zlatan. Bon déjà ça pue la mort à des kilomètres, on est sur visiblement un gros Kevin, fan du PSG depuis 2011, qui prend Zlatan comme idole et qui aime les tuches. Le stéréotype est déjà là, souvent ces mecs-là jouent mal, ils insultent ta mère à 3-0, mais rien de bien méchant. Donc on arrive à l'équipe du mec en face, 52 de collectif c'est nul, des joueurs pas à leur poste, le mec a visiblement pas trop bien compris le principe de FUT, on se doutait qu'on n'avait pas affaire à une flèche, mais bon là on en a la confirmation en image. Moi je vois ça, je me dis ça promet, ça va pas être trop dur de gagner, mais ça promet. Donc là on arrive au match, et figurez-vous que le mec joue pas trop trop mal, il joue pas trop mal, c'est pas super fort, mais c'est pas trop mal. Il y a un 0, un partout, 2-1, 2-2, puis derrière je déroule, donc 3-2, 4-2, 5-2, et là 5-2 c'est le drame, c'était le but de trop. Alors sortez bien votre bingo, remplissez toutes les cases, parce que là vous allez voir tout y est. Alors là déjà vous avez la grande classique, la pause, après un but, donc bon bah généralement, c'est pour faire des changements, des ajustements tactiques, ou pour quitter. Donc là à 5-2 je me suis dit, bon il en a eu assez, il va quitter, c'est bien, bon tant mieux. Mais non, donc là on arrive à la fils de puterie numéro 2, en fait le mec lâche la manette, donc il décide non seulement de pas quitter, mais de dire, bon ça se trouve, je suis pressé, et je vais quitter à sa place, à 5-2. Bon alors si jamais vous faites ce genre de truc, sachez que personne ne quittera jamais, avec un avantage au score de 3 buts, ça n'a jamais marché, et ça marchera jamais, c'est comme si vous attendiez dans un coin, que les contrôleurs s'en aillent, quand vous avez pas de ticket à Châtelet-Léal, c'est bien tenté, mais ça marchera pas, jamais. Bref, du coup moi je continue à jouer, en mettant une série à côté, du coup bah 6-2, 7-2, 8-2, puis là 8-2 ça commence à faire beaucoup, pour le bonhomme en face, qui commence à en avoir marre, donc on passe à la troisième méthode, de gros fils de pute, le lag volontaire, donc le lag volontaire, c'est pas compliqué, il y a plein de méthodes, qui permettent de faire laguer son jeu volontairement, le mec est visiblement préparé, le jeu est lent, tout le monde perd son temps, mais bon moi je mène 8-2, il reste 20 minutes de jeu, c'est bientôt la fin, tout va bien, c'est pas grave, et bien non, parce qu'il y a la cerise sur le gâteau, le combe de la fils de puterie, le graal du gros tocard, la déconnexion forcée, donc là on est sur de l'exploitation de glitch, il y a plein de tutos sur Youtube, qui permettent de faire glitcher son jeu, et celui de l'adversaire, du coup classique, quitte à pas gagner, autant faire perdre son adversaire aussi, et pourrir son jeu, c'est comme ça que ça marche, quand on est un gros connard. Voilà, donc défaite et déconnexion pour les deux, bingo complet, des mecs comme ça, il y en a plein sur FIFA, et c'est eux qui rendent le jeu régulièrement désagréable à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada